Bonjour, Excellences, Mesdames et Messieurs. C'est avec un très grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième session du Dialogue international sur la migration de 2022. Même si nous avons la possibilité de nous retrouver en personne à Genève, nous profitons de ce format hybride pour élargir la portée de notre réunion. Je tiens à vous souhaiter à toutes et tous la bienvenue ici et à distance, en particulier toutes les personnes qui nous rejoignent alors qu'il est très tôt ou très tard chez eux. Excellences, le Dialogue international sur la migration, IDM, est une plateforme essentielle pour aborder des questions migratoires clés, en particulier celles qui sont les plus importantes pour nos travaux. Les changements climatiques et la migration sont des questions importantes et cruciales de notre temps. Les éléments probants montrent bien que les événements extrêmes climatiques façonnent la migration dans toutes les régions du monde. En 2021, les catastrophes ont entraîné 23,7 millions de déplacements d'après les centres de suivi des déplacements. Et ces chiffres sont examinés juste à côté. Ces estimations devraient augmenter si aucune action climatique n'est prise. La Banque mondiale estime que d'ici 2050, 60 millions de personnes pourraient devenir des réfugiés climatiques et aucune région ne sera à l'abri de ces conséquences. On sait cela depuis longtemps et depuis plus de 30 ans, depuis le premier rapport du GIEC en 1990, on sait que les changements climatiques sont un risque qui peut rapidement rebattre les cartes de la mobilité humaine. Et d'après le dernier rapport du GIEC publié au début de cette année, a conclu sans équivocat que le climat a des conséquences sur les déplacements. Une action immédiate est donc nécessaire et il est encore plus évident cette année que la crise est aiguë, pluridimensionnelle. Et cette crise est née d'une réalité dans laquelle tous les effets se combinent, viennent s'ajouter aux effets de la pandémie, la hausse des prix, l'insécurité et les conséquences du conflit en Europe. Tous ces facteurs ont créé des niveaux sans précédent d'insécurité alimentaire dans nombre de régions du monde. Dans un tel contexte, il serait naïf de penser que les personnes ne vont pas se déplacer. En effet, dans la déclaration du forum adopté par l'Assemblée générale en mai, et par consensus, les États membres ont dit la même chose. D'après le programme alimentaire mondial, le rapport mondial sur la crise alimentaire intermédiaire de 2022, on s'attend à ce qu'un demi-million de personnes supplémentaires aient besoin d'une aide alimentaire d'urgence dans 45 pays. L'Afrique subsaharienne demeure l'une des régions les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique et, d'ici 2050, connaîtra le plus grand nombre de déplacés climatiques, 86 millions. Et les pays sont extrêmement préoccupés, y compris la Somalie, où la sécheresse persistante vient s'ajouter à des prix d'essence élevés. Et en Afghanistan, où la famine vient s'ajouter à des inondations catastrophiques, eh bien, connaît la sécheresse la plus forte. Nombre de pays viennent rejoindre la liste des pays où la situation est préoccupante. Guatemala, Honduras, avec trop de chutes de pluie, et le Malawi, où trop peu de pluie ne tombe. La hausse de l'insécurité alimentaire et facteur de mobilité, c'est un phénomène que nous avons déjà vu, mais c'est également la manifestation de la façon dont les changements climatiques ont des effets sur les écosystèmes de production. Le GIEC a dit que, d'ici 2050, 10 % des zones de production alimentaire actuelles ne seront plus vivables d'un point de vue climatique. Les pays enclavés, dépendant des exportations, les contextes fragiles ou frappés par les conflits et les opérations humanitaires, souffriront et subiront le manque de ressources et de produits alimentaires. par excellence, mesdames et messieurs, il ne reste que très peu de temps pour agir. Nous connaissons déjà et nous assistons déjà à des pertes irréversibles et nous mettons en péril l'avenir de toute une génération et ses moyens de subsistance. Les crises qui se chevauchent dans le monde entier fragilisent notre capacité à atteindre les objectifs du programme 2030 et les ODD. Il est donc de notre responsabilité de préparer les extrêmes climatiques et de nous préparer à cela. Nous devons atténuer les conséquences climatiques sur la vie et les moyens de subsistance et envisager le rôle de la mobilité humaine sur ce point. Certaines régions du monde sont déjà en train d'assumer ses responsabilités et l'OIM appuie cette action. En Afrique orientale et dans la Corne de l'Afrique, une région très exposée aux changements climatiques, les gouvernements s'organisent pour essayer de faire face aux conséquences extrêmement dures des changements climatiques grâce à la déclaration de Kambala signée en juillet de cette année. À Kigali, au Rwanda, les ministres du continent entier se sont penchés sur la façon de constituer des communautés plus résilientes grâce à des stratégies d'adaptation. La conférence sud-américaine sur la migration a appelé la COP 27 à examiner les difficultés et à promouvoir de bonnes pratiques pour essayer de réduire au minimum et de s'attaquer aux déplacements liés aux changements climatiques. Dans la région Pacifique, un cadre régional sur la mobilité climatique est en cours d'élaboration afin d'orienter les gouvernements s'agissant de déplacements, la migration, des évacuations et de la réinstallation planifiée. Aujourd'hui, notre réunion vient à un point nommé. Dans quelques semaines, la prochaine COP va bientôt s'ouvrir. Elle va s'ouvrir le mois prochain à Charmelchec en Égypte. Nous avons la possibilité d'aborder les différents aspects de l'insécurité militaire alimentaire, des changements climatiques et de la migration. Il est important de prendre la mesure du problème et de trouver des solutions. Aujourd'hui et demain, nous nous pencherons sur les conséquences précises des changements climatiques sur nos océans, sur l'eau, point critique, et sur la terre. Si les difficultés liées à l'insécurité alimentaire aujourd'hui viennent s'aggraver à la récession économique et au prix élevé des denrées alimentaires, les difficultés de demain dépendront de notre capacité à produire de l'alimentation. Nous allons analyser les besoins des populations, par exemple les groupes de femmes qui sont souvent celles qui assument la charge de la hausse des prix d'arrêt alimentaire. Nous nous concentrerons également sur les jeunes qui vont devoir vivre avec cet héritage. Nous devons aider les communautés à adapter les options en matière de moyens de subsistance grâce à de nouvelles opportunités vertes, notamment en nouant des partenariats avec le secteur privé et avec le rôle critique que les communautés de la diaspora vont jouer. Nous aborderons les possibilités des voies juridiques afin de pouvoir élargir les voies qui s'ouvrent aux personnes les plus durement frappées par les crises et qui n'ont que très peu de possibilités. Nous entendrons des migrants touchés par les changements climatiques mais qui ont utilisé leurs connaissances et leurs expériences pour éclairer nos ripostes et pour en aider d'autres. Nous entendrons et nous tirerons les enseignements de la pandémie de COVID-19 s'agissant de l'insécurité alimentaire mais aussi s'agissant de nos efforts visant à créer un système plus intelligent en matière d'approvisionnement alimentaire. Et nous examinerons comment nous pouvons porter ces sujets à la COP 27 pour sensibiliser, donner davantage de visibilité à ces questions en Égypte et au cours des futures réunions internationales. La crise climatique que nous connaissons aujourd'hui est également une crise sociale. La pauvreté, l'inégalité et la marginalisation sont des déterminants majeurs de la vulnérabilité des individus face aux dangers actuels et futurs. à mesure que nous connaîtrons des événements climatiques plus fréquents et plus intenses, notre capacité à faire face aux facteurs économiques, sociaux et politiques facteurs de risque qui détermineront la réussite et la résilience des économies et aujourd'hui comme pour la génération future. Notre engagement vise à donner une approche globale en matière d'environnement, de société et de changement climatique. Les actions doivent être au bénéfice des migrants et des sociétés. Quand la migration est bien gérée, c'est un choix accessible et sûr qui peut aider les personnes à alléger la pression climatique et sociale. J'espère qu'à la fin de ce dialogue international, sur la migration, nous aurons défini des pratiques tirées des enseignements et formulé des recommandations qui appuieront l'élaboration et la mise en œuvre de mesures concrètes pour le bénéfice des États et des migrants dans ces contextes. Les conclusions de vos discussions aujourd'hui et demain nourriront nos contributions à la prochaine COP27 et du prochain conseil de l'OEM du 29 novembre. Nous avons invité les États membres à participer au plus haut niveau politique aux discussions sur ces mêmes points. Mesdames et messieurs, j'espère que les discussions seront fructueuses et je suis convaincue que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons surmonter ces crises qui se chevauchent et que le monde connaît aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous remercie.